Sport Actu Plongée dans l'univers du sport Radio Pluriel 91.5 Objectif Week-end Sport Direct Et oui les amis, j'accueille tout de suite notre ami Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour Samy, bonjour les auditeurs. Sébastien, parlant, ballant, parlant, passion, abonnez-vous les amis. Ah ouais merci sur YouTube et Facebook. Objectif, 100 abonnés dans les semaines à venir. Ouais, un petit peu plus, on en a un peu plus de 500 followers sur Facebook et sur YouTube également. On fait un petit peu moins de contenu hormis, c'est vrai que l'implication, le delà du cher me prend pas mal de temps. Donc du coup, on a un peu levé le pied. Mais on continue bien sûr de donner des informations par le biais de Facebook. Le speaker de Balmont hier a assisté à la défaite de Lyon-la-Duchère. Match canton pour la 26e journée. National 2, groupe C. Lyon-la-Duchère a battu par Jura Sud ce score de 4 à 1. 11e défaite de Lyon-la-Duchère. La situation est compliquée, Sébastien ? Ah oui, oui, là c'est compliqué. Il va falloir vraiment que la mobilisation générale soit à l'ordre du jour pour pouvoir, sur les 4 derniers matchs, qui vont pas être faciles, déplacement à l'Olympique de Marseille, même s'il y a l'anterne rouge, et à l'Olympique lyonnais, et les réceptions de Marignane et de Grasse. Donc il va falloir effectivement engranger un maximum de points pour pouvoir rester en National 2. C'est ce qu'on espère, bien sûr, pour cette fin de saison. Et pourtant, l'équipe de Lyon-la-Duchère a commencé, voilà, sérieusement, son championnat. Il était vraiment dans la première partie du championnat, du classement. Oui, milieu de tableau. Après, il est vrai que l'épopée Coupe de France a sans doute entamé pas mal l'équipe sur le plan psychologique et sur le plan nerveux, plus que sur le plan physique, parce qu'on y laisse beaucoup d'influx. Et que les dernières semaines s'avèrent un petit peu plus compliquées. Et donc, n'étant pas dans les équipes qui jouaient le maintien, comme d'autres clubs, comme Saint-Priest, qui du coup se bat depuis de longues, longues, longues semaines, voire plusieurs mois, voilà, on n'a peut-être pas été habitué. Là, on sait maintenant ce qu'il en est. Donc il va vraiment se mettre avec la tenue de combat pour pouvoir donner le maximum sur le terrain et pour pouvoir se maintenir. Donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant. Mais, ma foi, c'est la vérité du sport et la vérité du terrain qui s'exprime. Et il va falloir se montrer à la hauteur. Lyon-la-Duchère, 14e avec 27 points, 15e Monaco, 26 points, et Marseille-Lanterne-Rouge avec 18 points. Voilà le bas du classement, juste au-dessus, 13e Rumi, 28 points, 12e Saint-Priest, 29 points, et Toulon, 11e avec 31 points. Donc c'est très très serré. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ce championnat, puisqu'il reste 4 matchs. Alors, je te propose de changer de discipline et d'aller du côté du basket. Coupe de France hier. Je commencerai par les féminines. Coupe de France, la finale opposée, donc Basketland face à Bourges. Et les basketeuses de l'Ande en l'ont remporté face à Bourges. Le score de 91 à 88. Après deux prolongations, et c'est le premier sacre de Basketland. Oui, bravo aux hollandaises qui font un petit peu mieux que l'homologue des garçons de Pau. Dans la même région, bien évidemment, les garçons ont gagné contre Strasbourg également. Donc coup double pour le Sud-Ouest. Voilà, coup double pour le Sud-Ouest. Bravo, et bien sûr, le Sud-Ouest est aussi une grosse carte de basket comme la région en Alpes. Et ce double sacre de Coupe de France avec les filles et les garçons, voilà, permet de mettre un peu en lumière cette région et ce département. Vraiment, il y a aussi un peu de rugby à Pau. Bien sûr. Comme dans tout le Sud-Ouest. Mais le basket, voilà, grâce à Pau Horthèse à l'époque, qui était un petit village, c'était même simplement Horthèse. Et Basketland aussi fait partie de cet engouement dans cette région. Voilà. Donc bravo. La finale hier, donc, Pau-Lac-Horthèse, c'est non-entente. Ils ont battu l'équipe de Strasbourg. Strasbourg, voilà, avant qu'on ait avec le sélectionneur. 95 à 86, c'est le quatrième titre de Coupe de France. Quatrième Coupe. Et 28e titre, donc, de leur histoire. Donc l'équipe de Pau, d'ailleurs, viendra mardi pour affronter l'Asvel. Un match, donc, content pour le championnat Betclic Elite. C'est ça. Donc, match important. L'Asvel est deuxième et l'élan Béarnier est sixième. Donc, un match qui promet ce mardi à partir de 20h30. Oui, c'est ça. Les Palois se sont donné plein de confiance pour ce match important. Contre Strasbourg, on permet de saluer, bien sûr, le vénitien ancien de Paris, Aminua, qui a été prêté par le club espagnol. Donc, il évoluait à Strasbourg et qui, hier, a joué cette finale, a marqué quelques points, mais qui n'ont pas suffi pour Strasbourg. Et donc, Pau, qui est un petit peu à l'affût en championnat. Ça s'est resserré, puisque les trois équipes, Boulogne-Paris, Lasvel et Monaco, sont toutes les trois en tête à égalité. Mais Pau n'est pas très loin derrière. Donc, ça va être un beau match à la Strasbourg. Elle a effectivement une belle affiche. Un grand classique aussi dans l'histoire du basket, dans les années 80-90, surtout. Pau était une équipe européenne qui faisait l'Euroleague de l'époque. C'était même un des premiers représentants de la première formule d'Euroleague. Et ils ont été remportés de nombreux titres. Et aussi, deux Coupes d'Europe, dans mon souvenir. Ce qui en fait, avec Limoges, un des clubs français de basket qui traitent au niveau européen. Les footballeurs ne peuvent pas forcément en dire autant. On fait un saut rapide du côté des Stasudi ? Oui, alors, juste pour dire quand même que Monaco, qu'on suit, est à égalité avec Olympiakos dans la série. Et donc, le match 3 va avoir lieu prochainement. Donc, on continue de suivre l'épopée monégasque, en espérant qu'ils atteignent également le final fort. Comme la semaine en 97. D'ailleurs, Monaco, c'est un club omnisport. Oui, oui, tout à fait. Une particularité française. Exactement, exactement. Et un projet qui se développe tant au niveau du foot que du basket. Alors, on arrive du côté des Etats-Unis. Le NBA, ce sont les playoffs. Je te propose ce match entre les Raptors et les Seasers. Les Raptors ont remporté leur match hier soir sur le score de 110 à 102. Mais c'est Philadelphie qui mène ce score de 3 à 1. L'équipe de Philadelphie, elle est pas mal. Ah oui, oui. Bien sûr, avec Joel Embiid, le meilleur marqueur de la Ligue cette année. Le barbu aussi. Et voilà. Et la recrue qui est en provenance de Brooklyn. Qui, lui, est en train de s'effondrer dans sa série à l'Est. Et est venu renforcer. Donc, James Harden est venu renforcer les Sixers. Et ça fait un sacré duo, crois-moi. Sur le terrain, entre Joel Embiid, l'intérieur surpuissant, cabrounais, qui brille de mille feux et qui est épargné par les petits pépins physiques, et un James Harden, on va dire, égal à lui-même. Mais où il est peut-être moins la star, entre guillemets, comme ce qu'il était à Houston il y a quelques années. Et donc, ce duo est en train de faire très très mal à l'Est. Et je pense que c'est un prétendant très sérieux pour ce titre de NBA. En tout cas, pour la finale à l'Est. Parce qu'à l'Ouest, effectivement, on pense plus à Phoenix. Un peu de mal, d'ailleurs, dans ses premières matchs de C. Mais c'est quand même... Ça reste très ouvert, on l'avait dit tout au long de la saison. Ces finales NBA, ils ont été un peu rebattus. Et voilà, donc super début de série, même si la défaite contre Toronto, à mon avis, n'aura pas de conséquences, puisque les Sixers, 23-1, on verra la victoire. Utah Jazz, Maverick, Dallas, donc 199, un petit point. Et le score est nul de partout. Oui, un petit peu étonnant. Mais Lucas Dantis promenait de blessure. Il a mis 30 points encore hier, il est exceptionnel. Mais Rudy Gobert, sur le qui de nombreuses photos ont été commises pour essayer de le faire perdre un petit peu ses nerfs au niveau des lancers francs, a été quand même assez solide. Il termine le match avec 17 points et 15 rebonds. Donc, ça a permis quand même au Jazz de remporter ce match qui était très important et qui leur permet de revenir à égalité. Et une série, je pense, qui risque d'aller au 7 match. Mais Jazz, un peu moins fort que l'année dernière. Mais en play-off, tu sais, il y a les forces en présence, bien évidemment avec les résultats de la saison régulière. Mais il y a aussi toute une part de mental et d'ascendant psychologique qui joue également. Donc, cette série est effectivement très ouverte à l'ouest et en tout cas, opposition de style magnifique. Et Lucas Dantis, bien sûr, un des meilleurs joueurs de la Ligue. Toujours un bonheur de le voir jouer. Et notre Rudy National, effectivement, on est un petit peu aussi pour les Jazz parce qu'on le soutient, on l'aime beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Les Nets ont été battus par Celtics sur le score à Boston d'un 109 à 103. Et donc, les Celtics mènent sur le score de 3 à 0. Les Celtics avec leurs maillots verts. Et bien sûr, les verts, avec bien sûr un 3-0 club, la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA. Ils avaient dans les années 70 remporté une dizaine de titres affilés. Exactement. Ils ont ensuite remporté d'autres titres avec d'autres générations. Et là, effectivement, avec des Nets, pourtant, qui possèdent entre Kevin Durant, Kyrie Irving et un certain nombre d'autres joueurs, beaucoup de stars, ils sont en train de peut-être se faire sweeper, c'est-à-dire prendre un 4-0. C'est l'équivalent de la Fanny au boule. Tout à fait. Un sweep au basket. C'est ça. Un peu surprenant pour cette équipe composée de stars. Mais bon, ils se sont qualifiés in extremis pour les playoffs, vous pouvez le rappeler. Un petit peu mieux que les Lakers à l'ouest, qui eux ont complètement sombré. Puisqu'ils n'étaient même pas dans les play-in et une catastrophe de 15e place, malgré leurs superstars. Ce qui prouve qu'effectivement, il y a beaucoup de renouvellement de la NBA avec des jeunes équipes. Au Stamini-Sota, je pense à Toronto, qu'on connaît un petit peu maintenant. Mais bon, voilà. Les choses bougent beaucoup à NBA, comme chaque saison. Un petit peu à cause du mode de recrutement de la draft qui permet aux meilleurs joueurs universitaires de renverser les équipes les plus bas dans le classement, ce qui équilibre d'année en année les compétitions et ce qui rend ce championnat intéressant. Tout le monde peut effectivement, d'une année sur l'autre, en fonction de la draft et les bons choix qui sont faits, venir devant de la scène. Une victoire très serrée des Hawks sur Miami Hutt. 111 à 110. Et c'est l'équipe de Miami qui mène deux victoires à une. Oui, Miami finaliste il y a deux ans contre les Lakers, qui l'année dernière avait eu un peu de difficultés, mais qui cette année ont l'air de très, très bien tourner avec, bien sûr, Jimmy Butler à la baguette et la venue de Kyle Worry, champion il y a trois ans avec Toronto. Donc ça va être une équipe dangereuse et Atlanta qui nous avait enchanté l'année dernière avec Trae-Yang et le Suisse tenu de Chalon, Kim Cappella qui malheureusement s'est blessé. Ils risquent d'avoir un petit peu de mal à confirmer la saison l'an dernier. On espère pour Kim Cappella qu'il pourra revenir dans cette série parce que je pense que les Hawks en auraient bien besoin pour pouvoir rivaliser avec Miami. Mais en tout cas, là c'est aussi extrêmement serré. Sébastien, malheureusement, le temps imparti touche à sa fin. Eh bien. Eh oui, eh oui. Donc dimanche prochain, 1er mai, avec un spécial olympico. Eh oui, spécial olympico. Mais bon, je ne sais pas, on aura peut-être pas... On parlera, bien sûr, de la NBA. Mais j'ai l'impression que même si on avait 15 points de retard, les Marseillais auraient peur qu'on les rattrape. Eh oui, eh oui. Avec des mauvaises expériences, voilà. De toute façon, pour l'OL, il faut aller chercher des points à Marseille. C'est très important. Et puis, je ne sais pas où en sont les filles contre le PSG en demi-finale. Elles menaient 3-2 avant que je prenne au téléphone. Là aussi, il va falloir suivre ce choc demi-finale. On verra bien pour les filles de l'OL également. À dimanche, Sébastien. À dimanche, merci. Bonne émission. Parlons, ballons, parlons, ballons sur YouTube et Facebook. Abonnez-vous, les amis. Au revoir. Radio Pluriel Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501